... à Kigali, au Rwanda, le chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi, prend part au 9e sommet de chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'ACP à Nairobi. ACP transformé, engagé et multilatéralisme, tel est le thème de cette rencontre. C'est le lundi 9 décembre 2019, dans la matinée, à bord du jet présidentiel en provenance de Kigali, au Rwanda, que le président de la République, Félix Antoine Tisekedi, au Kenya, par l'aéroport international Jomo Kenyatta, où il a eu droit à un accueil officiel digne. Tapis rouge déroulé, pour la circonstance, bouquet de fleurs, chaude et d'honneur, salutation du personnel de l'ambassade de la République démocratique du Congo à Nairobi. Après la signature du livret d'or, suivi d'un bref entretien au pavillon VIP de l'aéroport, les cortèges présidentiels s'étaient branlés directement au centre international des conférences Kenyatta, où le chef de l'État de la République démocratique du Congo a pris part, aux côtés de ses pairs du groupe ACP, à l'ouverture officielle des travaux du 9e sommet de chefs d'État et des gouvernements ACP Afrique-Karaïm-Pacifique, placés sous les thèmes « Un groupe ACP transformé et engagé en faveur du multilatéralisme ». Il s'agit en fait de la troisième visite officielle du président Félix Antoine Tisekedi-Chilombo à Nairobi. Parmi les membres de la délégation congolaise à ses assises, l'on a noté la présence de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marine Toumbanzenza, et de son collègue de l'industrie, Julien Paloukou-Kahongia. Ces travaux de Nairobi prendront deux jours. Eh bien, on revient sur le temps fort de la cérémonie d'inauguration de ces travaux. La séance inaugurale du 9e sommet de chefs d'État et de gouvernement du groupe ACP Afrique-Karaïm-Pacifique sur les thèmes « Un groupe ACP transformé et engagé en faveur du multilatéralisme » qui s'est déroulé lundi 9 décembre 2019 dans la salle de banquet a été marquée par les différentes allocutions des circonstances. Le nouveau président en exercice du groupe ACP et président du pays hôte, Ouru Kenyatta, qui a succédé à Davis Madaya Steven, vice-premier ministre des Papouasie-Nouvelle-Guinée, a expliqué les enjeux stratégiques de la sous-région de l'Afrique de l'Est avant de présenter ses axes prioritaires visant à booster le développement économique et social de l'espace ACP. Prenant la parole à son tour pour la circonstance, le président de la République, Félix Antoine Tiseke de Chilombo, qui a fait savoir que c'était pour la toute première fois qu'un chef d'État de la République démocratique du Congo participait personnellement à un sommet ACP à saluer le choix du thème principal du 9e sommet qui rencontre son engagement. Je me sens confortable face au thème principal de ces assises, étant donné que le multilatéralisme et l'inclusion sont les socles de mon engagement à repositionner une coopération intercontinentale comme levier multisectoriel de développement socio-économique et la volonté d'agir ensemble autour de grands défis mondiaux. Je voudrais paraphraser deux personnalités. D'une part, Edmund Burke, je cite, « Ne peuvent agir avec fruit ceux qui n'agissent pas de concert. » Et d'autre part, le très célèbre Nelson Mandela, lorsqu'il déclara, « Ce qui se fait sans vous est contre vous. » En effet, nous voulons permettre au groupe ACP de jouer un rôle efficace en tant qu'acteur mondial grâce aux contributions régulières des États membres ACP et de l'implication du secteur privé comme agent important du développement. Le multilatéralisme que nous voulons pour un groupe ACP renforcé et engagé voudrait que nos États du Sud, en considérant le chemin parcouru depuis les indépendances, travaillent autour de leurs intérêts communs qui les caractérisent. Il a par ailleurs appelé la mise ensemble des énergies pour venir à bout des problèmes qui assaillent les différentes régions et sous-régions de l'espace ACP avant d'encourager la participation de jeunes et des femmes dans la vie publique. « Nos actions ne devraient pas être l'expression des intérêts de nos partenaires mais une réponse à la satisfaction des besoins réels de nos populations. Dans mon pays, la République démocratique du Congo, on dit le peuple d'abord. » Il a enfin réitéré l'offre de son pays, la République démocratique du Congo, d'organiser la prochaine session du Conseil des ministres ACP Union européenne en 2020 à Kinshasa. Bien avant d'arriver à Nairobi, le chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi, était en visite éclair au Rwanda où il a pris part au festival d'idées Koussi. Reportage. Assurer le leadership au niveau sous-régional et faire entendre la voix de la République démocratique du Congo dans les concerts des nations, telles sont les motivations de cette deuxième visite officielle du chef de l'État en terre rwandaise. Accueilli à l'aéroport de Kigali par le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Vincent Biruta, le président Félix Antoine Tisekedi Tchilombo a ensuite pris la direction de Massaka au festival d'idées des Koussi où l'attendait son homologue Paul Kagame. Dans l'auditorium de Intare Arena, le mythique siège du FPR, le président de la RDC a été choisi parmi les panélistes de notoriété pour réfléchir sur ce que sera l'Afrique dans les 60 prochaines années. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Fakim Hamad, le premier ministre honoraire du Kenya, Raila Oondinga, les chefs d'État, Paul Kagame et Félix Antoine Tisekedi Tchilombo ont tour à tour donné leur vision sur l'Afrique au regard de nombre de filles de paix, sécurité, développement et bonne gouvernance. Tous sont unanimes que l'Afrique est un continent d'avenir au regard de son énorme potentiel humain et environnemental. Tous rêvent une Afrique unie grâce au programme intégrateur dont les pionniers restent les barrages d'Inga III en République démocratique du Congo. Grand défenseur de la zone des libres échanges, le président Félix Antoine Tisekedi Tchilombo est revenu sur l'adhésion de la RDC à la East African Community. La demande d'intégration a obtenu l'unanimité de soutien des États membres. En tant que pays, le Congo, de par sa position géostratégique, est un formidable carrefour entre plusieurs communautés politiques, économiques, régionales. Et donc, nous nous sommes dit qu'il faut bien aller dans toutes ces communautés, être une sorte de trait d'union entre le nord et le sud de l'Afrique, l'est et l'ouest. Et nous en avons la capacité, de par sa taille et de par ses potentialités. Voilà pourquoi, pour nous, l'enjeu des infrastructures est très important. Il faut que le Congo, qui jusqu'ici a été un des derniers, je veux dire, dans ce domaine, vu les possibilités qu'il a, se lance dans la construction d'infrastructures, parce que cela aussi va, j'ai parlé de l'Afrique tout à l'heure, favoriser l'intégration régionale. Et c'est ce qui nous a poussés très récemment à faire la demande d'adhésion à l'East African Community, parce que nous pensons que l'Afrique ne va pas réussir une intégration immédiate dans toute sa largeur, sa grandeur, mais cela ira étape par étape par les communautés sous-régionales qui doivent d'abord s'ouvrir en leur sein, établir des échanges commerciaux et autres, et ensuite, petit à petit, faire le lien avec d'autres communautés et arriver à élargir cette intégration à toute l'Afrique. Considérés comme les hauts lieux de réflexion et perspectives, les festivals du Dédé Koussi a les mérites d'éveiller la conscience collective sur le potentiel du continent africain et dont la République démocratique du Congo a un rôle non moins important à jouer. Solliciter l'implication de la présidente de l'Assemblée nationale dans la lutte contre la violence sexuelle dans la province du Hôtelé, c'est le moins qu'on puisse le dire, de la rencontre de l'honorable Janine Mabounda avec une délégation des femmes leaders du territoire de Ouatsa. Au-delà de félicitations pour son avènement au Père Chouard et les encouragements dans l'exercice de ses fonctions, les femmes leaders du territoire de Ouatsa dans la province du Hôtelé sont venues en délégation auprès de la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabounda Lyokomoudiaï, pour qu'elle pèse de tout son poids dans la solution en mettre en place par rapport au viol et violon sexuel dans les sites d'exploitation de l'or. Nous sommes venus précisément pour demander son assistance et son orientation afin de nous connecter avec les organisations féminines, afin de nous soutenir pour nous sortir des conséquences de leur paillage, là où il y a des violences, des décès, il y a beaucoup de choses. Il est attendu que l'initiative de rencontrer le speaker de la Chambre basse du Parlement s'effondre sur la profonde connaissance qu'elle a en matière de violence sexuelle. A la Chambre haute du Parlement, la question de la destitution du gouverneur du Haut, l'Omami, était au centre de l'audience accordée au gouverneur de cette province après le projet de sa destitution par l'Assemblée provinciale. Le gouverneur du Haut, l'Omami, Lengue Massangumpoyo Marcel, est bel et bien en fonction. Il n'a jamais été limogé par l'Assemblée provinciale de sa province. C'est ce qu'on retient de l'audience lui accordée par le président du Sénat, l'honorable Alexis Tamboumamba. À l'issue de cette audience, il a éclairé l'opinion sur cette question. La destitution d'un gouverneur, il faut qu'il y ait une démission acceptée par le président de la République. Elle n'existe pas encore. L'Assemblée s'est réunie, avait de bord lancé une motion de défiance qui n'a respecté pas les règles. C'est une motion de défiance signée par une seule personne. Nous n'avons jamais vu les signataires, entre guillemets, qui ont dit qu'ils existaient. Or, une telle motion doit avoir au moins 10% des membres de l'Assemblée provinciale. Qui compte 28 personnes, 10%, ça signifie 2,8. On ne peut pas prendre 2,8, c'est au moins 3 personnes, et pas une personne. Cette motion a été écrite sur l'ensemble, l'emblème, ou l'entête plutôt, de l'Assemblée nationale, sur l'emblème provinciale, sans qu'elle ne soit réceptionnée. On n'a pas d'accusé de réception sur cette motion de défiance, qui a été transmise directement par le président de l'Assemblée vers nous. On sait qu'il était déjà une entorse, sans qu'une plénière ne soit organisée, qui accepte cette motion de défiance. Direction hôtel du gouvernement, où notre consoeur François Zoboué-Laboy, qui nous signale la réunion, hier lundi, du comité de pilotage de la décentralisation. C'est à la demande du gouvernement congolais que cette mission s'effectue en RDC. Les fonctionnaires du Fonds monétaire international ont eu le premier contact avec le chef du gouvernement. Nous avons eu un excellent premier entretien avec M. le Premier ministre. On va faire une analyse du cadre juridique institutionnel et des procédures. Et on vise à proposer des recommandations pour la considération du gouvernement. Kinshasa se prépare à accueillir du 11 au 14 décembre prochain le Forum national d'évaluation du processus de mise en œuvre de la décentralisation. Consacré par la Constitution pour améliorer la gouvernance du pays, le comité de pilotage présidé par le Premier ministre Ilunga Ilungamba vient d'évaluer le rapport de préparation de cette rencontre qui attend 600 personnes venues de tout le pays. Le programme du gouvernement qui a été adopté par notre Parlement, c'est le développement à la base. Il y a là-dedans la question des élections urbaines, municipales et locales, et c'est prévu au budget de 2020. Il y a la question des gouvernances, comme je l'ai dit, améliorer la qualité, comment se gérer. Il y a même une relation entre les gouvernances des provinces et les assemblées provinciales. Tout ça, c'est des questions d'actualité, mais le sommet de tout ça, c'est le développement au sens concret du terme. Le comité de pilotage va se réunir tous les trois mois. Il s'est ouvert hier lundi un atelier sur la sécurité routière. C'est le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur Sécurité et Affaires Coutumières qui a procédé à l'ouverture des travaux. Les accidents de circulation et les traumatismes sont à la base de plusieurs décès en République démocratique du Congo. Selon la Commission nationale de la prévention routière, près de 1,4 million de personnes, mères par an, assurent les accidents routiers. Pour éviter cette situation, un atelier a été ouvert ce lundi 9 décembre 2019 au Cercle Laïs. Cet atelier a pour objectif faire un état de lieu à l'aube de la fin de la décennie pour évaluer toutes les stratégies et les actions réalisées par le gouvernement pour réduire le nombre de décès dus aux accidents routiers. C'est le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Sécurité et Affaires Coutumières, Joubert Canconde-Malamba, qui a ouvert cet atelier. Selon la vision de M. le Président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, a placé les intérêts du peuple au-dessus de tout ce qui suppose leur sécurité en tout temps et en tout lieu. Et ici, il s'agit de la sécurité routière. D'autre part, l'Assemblée Générale des Nations Unies, la décennie 2011-2020 comme décennie d'action pour la sécurité routière. Ce qui offrait donc là à tous les pays membres et à leurs partenaires un cadre susceptible de sauver des millions de vies pendant toutes ces décennies. Trois jours durant, les participants vont apprendre comment éviter les risques des accidents routiers pour sécuriser tous les usagers de la route. Le ministre de la Recherche scientifique et son collègue de l'agriculture se sont rendus en Serbie en vue de la signature d'un contrat de collaboration en matière de recherche agronomique entre la République démocratique du Congo et la Serbie. C'est une mission qui s'inscrit dans la logique des pourparlers entamée il y a peu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, en vue de la signature d'un contrat de collaboration en matière de recherche agronomique entre la Serbie et la République démocratique du Congo. Cette mission congolaise, conduite par le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique et son collègue de l'agriculture, a donné l'opportunité à l'Institut d'études et de recherches agronomiques INERA d'apprécier la possibilité de collaborer avec l'Institut LATACOM. La République démocratique du Congo, avec ses 80 millions d'hectares de terres arabes, propose de nombreuses opportunités d'affaires et les deux ministres ont largement exposé à leur interlocuteur le bien fondé d'une coopération fructueuse. Si l'agriculture est le moteur du développement, la recherche oriente son bon fonctionnement en y développant des nouvelles méthodes de production. Des documents d'entente ont été signés pour assurer une meilleure collaboration entre les deux pays dans ce secteur. A Kinshasa, le ministère de l'Agriculture a présenté au petit et moyen d'entreprise un nouveau séchoir industriel de manioc. Ces séchoirs industriels dénommés Kassava Flash Dryer permettent de transformer et améliorer la qualité de la farine panifiable de manioc et de l'amidon de manière directe, mais aussi de la farine du foufou de manière indirecte. Cette technologie adaptée aux réalités de la RDC a été présentée par l'Institut international d'agriculture tropicale aux partenaires techniques et financiers. Cinq ans de recherche ont suffi aux experts pour mettre sur pied cette innovation. On a constaté avec cette étude de marché une augmentation de la demande pour une farine de meilleure qualité par rapport à la farine séchée au soleil qui peut être contaminée par des poussières, par des impuretés. Et donc le séchoir Flash apparaît être une solution intéressante pour la filière manioc au Congo. Avec un séchoir Flash, on peut également augmenter la capacité de production, donc augmenter la demande pour des racines de manioc et éventuellement créer des emplois pour les agriculteurs dans les zones rurales. Conditions hygiéniques respectées, ce séchoir artificiel va faciliter la culture du manioc en Afrique et en RDC où la production est actuellement estimée à 35 millions de tonnes par an. Dans le secteur de transport, la hausse de prix des transports en commun, le demi-terrain, abonné, sololabien et voilà tous les mots qui rongent sur ce secteur. Et bien le ministre provincial en charge de ce secteur deplore ce comportement. Les mauvaises pratiques de hausse de prix des transports en commun, demi-terrain, abonné, sololabien et autres dans la ville de Kinshasa sont là les pratiques que veut combattre le ministre provincial de transport et voie de communication Amos Mokoso qui a effectué une descente à travers toute la ville de Kinshasa. Il a exhorté les conducteurs des véhicules qui renouent avec ces pratiques de les abandonner. Il y a une pratique de hausse de prix des transports dans la ville de Kinshasa. La population s'est plaint. Les chauffeurs sont entrés, il y en a qui sont en train de pratiquer les prix qui ne sont pas dans l'arrêté. C'est comme ça que je suis passé moi-même vérifier sur les terrains quels sont les prix qu'on est en train d'appliquer sur les terrains parce que jusque-là il n'y a aucune augmentation des prix des transports dans la ville de Kinshasa. Alors chaque fois avant de prendre une décision, je dois d'abord descendre moi-même sur le terrain pour voir ce qui se passe parce que la réalité est en train de me permettre de décider de manière judicieuse. Les conducteurs qui ne respecteront pas ce mot d'ordre verront leur véhicule mis à la fourrière. D'autre part, il a exhorté les conducteurs d'indiquer les itinéraires par des girouettes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !